Allez, c'est à moi ! Bonjour ! Bonjour ! Elle est impatiente, elle piaffe dans le box de Charlotte Boutloum ! Je vais demander une standing elevation pour Charlotte Boutloum ! Régiment ! Aujourd'hui, je vous l'ai dit, on va parler d'infidélité. Ce n'est pas tellement nouveau, surtout pour certains autour de cette table, j'ai des dossiers. Non, on va parler d'adultère, c'est dans l'air. Alors, il y a les infidèles dans 15 jours, le film avec Jean Dujardin et Gilles Lelouch qui sort. On va les recevoir d'ailleurs, vendredi. Voilà, on a beaucoup parlé de cette pseudo-polémique autour des affiches. Et puis, plus sérieusement, il y a une étude qui a été réalisée par l'Institut Italien des Sciences Sociales qui affirme que les couples infidèles durent plus longtemps. Vous le saviez ou pas ? Ah bon ? Ça remet quand même certaines choses en perspective. Est-ce qu'il faut le dire ou pas ? Ah non, mais non ! Jamais ! Jamais ! Jamais ! Je l'avoue jamais ! Jamais ! Pourquoi un couple fidèle ne durerait pas ? Je ne suis pas là pour faire l'éloge de l'infidélité, je parle des choses qui sont dans l'air. En ce moment, on en parle beaucoup. Alors, bien que je sois une néophyte totale en matière d'adultère, pour vous, chers auditeurs, j'ai mené l'enquête ! Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut éclaircir un point. Votre mari écoute, là ! Evidemment, moi je t'aime, mon love ! À mort ! Pourquoi tu me regardes en disant ça ? Pourquoi t'as enlevé ton alliance ? Pourquoi t'as pris mon portable tout à l'heure ? Alors, un point à éclaircir ! D'après les statistiques, il n'y a pas que les hommes qui soient chauds du slope, les femmes aussi en croque de l'adultère ! 38% des femmes mariées ont vécu au moins une fois une relation adultère dans leur vie. Tout bon infidèle qui se respecte doit lire la Bible en matière d'adultère. Le titre du livre, c'est « Le guide de l'infidélité. Comment tromper son conjoint en toute impunité ? » Ça existe. Alors, la règle numéro 1... La règle numéro 1... Quand on est infidèle, on apprend ça dans ce livre, c'est de tromper son conjoint avec une personne mariée. Ça, c'est la base du truc. Un partenaire qui n'est pas engagé ailleurs, il est collant, il vous inonde de textos, il vous crie « Je t'aime ! » sous le balcon à minuit. Alors qu'une femme... Donc on fait ça avec des amis, par exemple. Non, mais avec quelqu'un de marié, avec quelqu'un qui est en main. Par exemple, une femme mariée, elle aura tout juste le temps de faire un 5 à 7. Bah oui, il y a les enfants, le boulot, les courses. Et aussi, monsieur, l'officiel qu'il faut tout de même contenter un minimum si on ne veut pas éveiller les soupçons. C'est pour ça qu'il y a Glidden. Qui connaît Glidden, le site ? Oui, c'est un truc. Ah ! J'ai déjà parlé. J'ai vu des pules ! C'est la première fois que j'en parle. C'est un site spécialisé dans les rencontres extra-conjugales. Vous nous en parlez tout le temps ? Ta gueule, Carmousse ! Oh, Charlotte ! Allez ! Le principe est simple. Pouvoir s'envoyer en l'air sans remettre en question sa vie maritale. C'est très simple. On s'inscrit, c'est gratuit, et on dit ce qu'on recherche chez l'autre. Les critères physiques, évidemment, c'est important, mais aussi les fantasmes. Pour éviter tout malentendu, il faut préciser si votre truc, c'est plutôt le banquier qui donne la fessée, la secrétaire américaine ou le type qui a goulé avec un fouet. Il faut communiquer avant, c'est important. Ça, c'était pour Glidden. Il y a un autre outil astucieux qui va arranger les infidèles. Avant, pour une étreinte furtive à l'hôtel, les amants devaient payer la chambre au prix de la nuit. Ça coûtait bonbons. Ou alors, il fallait aller dans l'option, c'était l'hôtel pourri avec les chiottes à la turque. Ce n'était pas très glable. Ou tu reviens avec des amis. Voilà. Maintenant, il y a dayuse.com, un site qui propose une multitude d'hôtels chics qui louent des chambres à la demi-journée à des tarifs très actifs. Je trouve ça formidable. Demi-journée dans un palais ? Demi-journée dans un palais ? Dayuse.com. Tout sera évidemment sur le site internet de l'émission. Et ils font des chambres pour deux minutes. Maintenant, on va s'intéresser au cocu parce que c'est bien gentil de parler des infidèles. Comment vont-ils faire ? Il y a un site, détectezuneinfidelité.com, qui vous apprend des trucs formidables, comme enregistrer une communication téléphonique, suivre les déplacements effectués en voiture ou encore espionner l'ordinateur de votre conjoint. C'est redoutable parce qu'est-ce qu'ils font normalement les cocus ? Ils traquent les cols de chemise, est-ce qu'il y a du rouge à lèvres ? C'est fini madame. Le portable, c'est le portable. Les textos qui arrivent sur le portable de l'autre. Une fois que vous aurez la preuve que votre conjoint vous trompe, vous pourrez vous consoler sur le site cocu.org, un forum d'entraide entre cocus, qui est vrai, qui pullule les témoignages qui vous feront sentir moins seul au pays des cocus. Pour conclure, je vous laisse méditer sur les mots de Tristan Bernard, toujours à propos des cocus. « Il vaut mieux être plusieurs sur une bonne affaire que seul sur une mauvaise. » C'est la phrase que répète sans cesse Marie-Christine Barraud à propos de son ancien mari. Ah bah c'était comme moi, de quoi ? Son nom m'échappe à l'instant. Oui, Vanim. Super, merci pour la chute Stéphane. Au revoir. Merci Charlotte. Merci.